bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec Sam pour le second unboxing bière parce qu'on a reçu un nouveau colis et du coup on l'a pas ouvert donc on va découvrir ça ensemble tout de suite c'est un plus gros carton ouais parce qu'on a pris une option pour le la dernière box pour avoir des bières une ou deux bières je sais plus en plus optionnel mais qui était a priori super chouette à découvrir et il y a aussi les verts qui n'avaient pas dans les autres boîtes oui donc deux verts un petit goodies on va sortir on commence par ça bien sûr un petit décapsuleur une petite mousse aux couleurs du printemps ouais c'est chouette et encore un verre ok alors qu'est-ce qu'on a là dedans on commence par la manivelle j'aime bien l'étiquette elle est plutôt originale brasser à l'eau du verre corps ok donc on sait que c'est une bière française déjà c'est une brune ouais sympa la dernière fois on avait beaucoup de monde velours biscuité bière brune elle va nous plaire celle là je pense moi on n'en avait pas trop des brunes la dernière fois n'avait plus des blondes sympa super plastique jésus ok ah il ya un petit masque du kovit dessus et de l'avoine dedans ok bière qui vient des alpes non en tant que la route des grandes alpes morzine on sait que c'est français oui oui au pibir avec peu d'alcool et il ya du citra dedans on me regarde le 1,2 % ah ouais ok original bon l'étiquette est du fun l'étiquette est super fun ok ensuite tétis américaine à les pieds non maille pieds pardon il vient de parler de pamplemousse rose amertune vive est construite autour des agrumes et du mangue l'étiquette ça va être super bon bref est très américain ouais je serai bien là bas ok qu'est ce que c'est la blao blao c'est belge ouais j'allais dire ça c'est une bière qui n'est pas française elle est belge ok et bien belge sont souvent une valeur sûre est ce que niveau compo tout est ok 5,2 d'alcool j'ai l'impression tu vois ça vous ingrédients naturels eau malte d'orge céréales en malté houblon et levure ok et du coup c'est une blonde elle a l'air vachement limpide ouais elle doit être filtrée du coup parce que ça indiquait ouais je pense qu'elle est filtrée vu la clarté de la bière ouais ok qu'est ce qu'on a là rail river session à épier et nous ont fait plaisir pour cette dernière box à la dernière box j'ai laissé en commentaire alors je sais pas si ça a joué ou pas mais on peut donner nos impressions sur sur les box et moi j'avais dit qu'on avait trop de monde en fait et que nous on aimait bien la diversité et c'est vrai que bon les blondes c'est sympa mais on aime bien quand la bière voilà des arômes et pas mal de caractères ouais donc à peut-être qu'ils en ont tenu compte je sais pas ouais voilà on va avoir une bière avec raipe fruit alors je sais pas ce que c'est je sais pas non plus les candy donc un goût de bonbon tropical fruit golden straw bon les ingrédients c'est propre ok on ira bien 3,8 elle est pas trop trop forte non rien c'est tout c'est pas pasteurisé c'est pas filtré il faut le servir très frais avec une jolie étiquette ouais super joli cool on verra bien j'aime beaucoup cette box oh yeah zig ah bah il ya de nouveau god save the paid aid ok avec du dessus faut quoi le dieu doublon il est tatoué j'adore elle est vachement fun l'étiquette la ferrière brasserie du grand zig ah bah voilà c'est donc français il nous reste les deux spéciales je crois que c'est celle ci ça ça vient des îles non à n'aller on dirait ouais passion faute bois bas orange est-ce que c'est celle ci qui sont les spéciales je pense je suis pas sûr bière aux fruits de la passion à l'orange et à la goya j'adore portland oregon ok kona hawaii c'est la kona brewing coke je pense qu'ils en ont trois dont une à hawaii ça fait un peu hawaiian ouais ça fait ça fait hawaii c'est une île donc je pense que c'est une ipa qui vient de l'île ok et la dernière la sierra nebara ok ok américain encore une fois je pense ouais je pense usa ouais tout à fait qu'est ce qu'il ya à dire là dessus tu as vu comme c'est un peu moins clair les et c'est pas parce que c'est écrit en anglais mais les étiquettes sont moins claires je trouve quand c'est des brasseries qui viennent quand c'est importé ouais quand c'est importé parce que vu que ça va dans plein de pays il faut même un peu plus loin ouais c'est ça il ya je trouve que les infos de base sont moins présentes que sur les brasseries françaises il n'a vraiment la typologie de la bière le caractéristique ouais bon c'est pas très grave en soi mais c'est juste une constatation des bouteilles donnant ouais victime du marketing ouais c'est ça non après c'est vrai que on est assez sensible au design des étiquettes après ça fait pas tout bien sûr mais on regarde d'abord la compo puis le design des étiquettes mais on va dire que c'est un petit plus je trouve le côté communication visuelle quoi ok bon bah super surtout des bières un petit peu ou houblonné ou fruité ouais donc à goûter on n'a pas beaucoup de brune on a une brune là celle ci est non non c'est la seule brune on n'a pas eu de stout on n'a pas eu de porter non bah on va goûter tout ça on les connaît pas et puis on verra si on est motivé pour vous faire un retour sur les bières qu'on a aimé ou pas durant la réception des bugs parce qu'on a fait on a pris pas mal de notes quand on a fait les dégustations donc techniquement on sait vous dire lesquels on a aimé lesquels on n'a pas aimé ben peut-être à vous de nous dire si ça vous intéresse ou pas laquelle me donne envie à la tête juste à l'étiquette j'avoue celle là l'étiquette me fait vraiment vraiment déliré elle est vraiment trop fan et toi plastique gisos et aussi pour le fait que ben en fait elle est super légère en alcool ouais c'est vrai que c'est j'ai vraiment hâte de découvrir cette bière là aussi c'est vrai sinon la hawaïenne bah en tout cas on espère que cette vidéo unboxing vous a plu et si c'est le cas bah laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu c'est toujours bien si vous avez des questions vous pouvez nous les poser en commentaire on y répondra avec grand plaisir on espère que ça vous aura fait en tout cas découvrir des bières d'ici et d'ailleurs bon bah nous on va aller les mettre au frais pour passer à la dégustation tout de suite ouais bon pas tout en même temps je répète enfin je l'ai déjà dit la dernière fois mais l'alcool est à consommer avec modération toujours et puis ben d'ici là portez vous bien et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut